Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de masking, ou autrement dit on va parler du camouflage des traits autistiques. On va surtout essayer de répondre à 5 questions qui sont en rapport avec le masking justement. Donc tout logiquement, cette vidéo sera divisée en 5 parties, notamment pour répondre à ces 5 questions. C'est quoi l'autisme déjà, pour les nouveaux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est. Et dans la même partie, c'est quoi le masking ? Ensuite on se posera la question de est-ce que le masking est fait par les autistes de manière consciente ou pas ? Puis on se demandera pour quelles raisons les autistes cherchent-ils à masquer leur autisme ? Et enfin, la dernière question qu'on va se poser c'est est-ce que le masking a des conséquences sur la santé mentale et physique des personnes autistes qui usent du masking ? Et voilà, c'est tout. C'est la cinquième question. Je vérifie qu'il y ait bien cinq questions parce que je serais capable de me gourer là-dessus. Je me suis trompée en fait, il n'y a que quatre questions. Sorry, sorry, sorry. Heureusement que j'aurais dû vérifier avant, ça aurait été mieux. Bref, donc commençons cette vidéo sans plus attendre. Déjà on va commencer par poser les bases des bases. Donc qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Notamment pour les nouveaux arrivants qui ne sauraient pas bien ce que c'est que l'autisme ou qui ne connaissent que la version stéréotypée de ce qu'est l'autisme. D'ailleurs les nouveaux, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner en fait ? Abonnez-vous. Abonnez-vous tout de suite là maintenant, s'il vous plaît. Sinon, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Eh bien, c'est un trouble du neurodéveloppement qui a une influence sur la communication sociale, sur les interactions sociales, les perceptions sensorielles. Donc on peut être hyper et ou hyposensible. Donc voilà, donc c'est une très 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 brève définition que je vous ai fait de l'autisme. Mais en gros voilà, c'est ça, grosso modo. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez étayer un petit peu vos connaissances, eh bien je vous invite à découvrir mes vidéos, tout simplement, où je parle d'autisme. Donc j'ai une playlist sur la chaîne qui s'intitule « À propos du TSA et du TDAH ». Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Donc je viens de vous donner la définition de l'autisme, très brève définition. Maintenant, je vais vous donner la définition de ce que c'est que le masking social ou le camouflage, si vous préférez. Et pour cela, je vais tout simplement citer la définition que j'ai trouvée sur le site « Comprendre l'autisme ». Donc je cite « Le camouflage social chez les personnes autistes est un terme utilisé pour décrire les comportements qui consistent à cacher ou masquer des aspects de soi-même, notamment des caractéristiques autistiques vis-à-vis d'autrui pour traverser les interactions sociales quotidiennes. Le camouflage est une expérience communément rencontrée par les personnes autistes lorsqu'elles sont amenées à naviguer dans le monde des personnes non autistes. Je vais essayer de répondre à la troisième question qui est « Est-ce que le masking est-il fait de manière consciente ou inconsciente par les personnes autistes ? » Pour ma part, je dirais que mon masking était conscient même quand je n'avais pas encore de diagnostic d'autisme. En effet, j'étais capable de me rendre compte que j'avais des difficultés dans plein d'aspects de la vie sociale, que j'avais beaucoup de difficultés à aller vers les autres, à lancer des conversations, à tenir les conversations, et qu'il fallait que je fournisse un effort assez intense pour essayer d'arriver au même niveau que les autres en termes de sociabilité. Et d'ailleurs, spoiler alert, je n'ai jamais pu réussir à atteindre le niveau de sociabilité, d'aisance sociale que mes pères neurotypiques. Et donc voilà, bref. Donc oui, effectivement, pour moi, enfin en tout cas, je considère que j'ai été consciente d'avoir joué un peu un rôle dans la société. Je considère avoir... Après, je ne sais pas si c'est quelque chose d'universel. Je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'impression, si jamais vous masquiez votre autisme, est-ce que vous pensez que c'était conscient ou non ? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que vous aviez... que c'était rationnel pour... Enfin, pas rationnel, mais que... Ouais, que c'était conscient, tout simplement. Mais d'après ce que j'ai pu voir quand même en faisant quelques petites recherches sur le masking, c'est qu'il y a quand même une part d'inconscient dans ce phénomène, enfin dans cette manifestation de l'autisme, en fait. Une part inconsciente qui est, enfin qui j'avais vu en tout cas, était induite par des facteurs socio-culturels qui vont influencer la manière que vont avoir les filles, notamment les filles. D'ailleurs, ça concernait les filles. Il y a des facteurs socio-culturels qui vont influencer la manière que vont avoir les filles autistes d'exprimer leurs caractéristiques autistiques. Donc il y a également tout ce qui concerne les attentes liées au genre qui peuvent pousser à masquer. Donc, genre, on n'a pas conscience quand on est jeune de tous ces déterminismes un peu sociaux, sociaux, enfin... Donc c'est un peu inconscient à ce niveau-là, genre. On attend généralement d'une fille qu'elle soit silencieuse ou passive. Et donc on va les éduquer à ce qu'elles correspondent à ce modèle attendu. Et donc les filles autistes vont avoir tendance à réfréner les traits autistiques qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on attend d'elles. Et donc vont absolument diminuer les manifestations les traits autistiques, tout simplement, pour essayer de correspondre au moule de ce qu'on attend d'une fille, en fait. Mais j'imagine que pour les garçons, ça doit être pareil. Mais je connais pas cette partie-là, je suis désolée. Peut-être qu'un jour, je ferai un complément, une update, si jamais j'ai appris quelque chose là-dessus. Mais je suis navrée, je n'ai pas l'information. Voilà, je pense avoir un petit peu répondu à la question. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me dire si c'était pas clair. Je vous réexpliquerai dans les commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc maintenant, on va répondre à la quatrième question qui est « Pour quelles raisons finalement les autistes masquent-ils leur autisme ? » Ce qui m'a fait masquer, je pense, c'est à cause des remarques que j'ai pu recevoir sur ma manière d'être et sur ma manière de me comporter. J'avais des remarques du style « Pourquoi tu te balances en avant en arrière ? Pourquoi tu te tournicottes la mèche ? » Je vous en avais déjà parlé de ça, mais voilà. On pointe du doigt qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi, qui n'est pas considéré comme « normal ». Et donc, pour éviter d'entendre ce genre de remarques, eh bien oui, effectivement, en tant qu'autiste, on va avoir tendance à tout simplement jouer un rôle, donc essayer de gommer le plus possible tout ces traits autistiques, même quand on n'a pas de diagnostic, je ne sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. quand tout ce qui paraît pas normal, ou en tout cas tout ce qui peut mener à recevoir des critiques, eh bien on va essayer de les faire taire le plus possible. Voilà. Donc aussi, parce qu'on n'a pas envie d'être perçu comme quelqu'un de bizarre dans la société. Voilà, ça fait partie des raisons aussi qui font qu'on souhaite tout simplement ne pas montrer qu'on est différent, tout simplement. Et donc voilà, du coup, ces remarques-là m'ont poussé à essayer d'adopter un comportement que j'espérais être correcte dans la société, et qui allait juste faire en sorte que les gens me laissent tranquille, ou en tout cas, voilà, que les gens acceptent d'être mon amie, mes amis, enfin voilà. Je m'entraînais donc devant mon miroir à m'exprimer, voilà, comme tout le monde, entre guillemets, à faire les mêmes mimiques en imitant ce que j'avais pu voir ou entendre. Donc j'analysais aussi la démarche des gens pour essayer de marcher de la même manière qu'eux, donc voilà, je me revois en train de marcher dans la rue et de me regarder dans les vitrines pour voir si ma démarche était correcte ou pas. J'ai commencé également à me maquiller aussi dans un but de masquer. Et il y a beaucoup de filles autistes, malheureusement, qui s'infligent la douleur de porter du maquillage juste pour être perçues comme quelqu'un de normal, entre guillemets, en tout cas, quelqu'un qui correspond au standard de la société, tout ça. Bref, voilà, j'essayais à tout prix de rentrer dans un moule dans lequel je ne me sentais pas du tout, du tout, du tout, du tout à mon aise. Tout ça pour qu'on arrête de me harceler, qu'on arrête de me juger, qu'on arrête de me rejeter, et qu'on veuille bien être mon ami. Sinon, globalement, c'est pour être accepté socialement, pour avoir des amis, pour pouvoir intégrer un groupe, ou se faire un ou deux amis, ne pas être stigmatisé ou harcelé. J'avais noté aussi pour trouver un travail, enfin, pour garder et trouver un travail, enfin, pour trouver et garder un travail. Voilà, je vous ai présenté une liste non exhaustive des raisons qui peuvent pousser les autistes à masquer leur autisme. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous, enfin, quelles sont vos raisons ? Enfin, je n'ai peut-être pas du tout noté dans mon script toutes les raisons qui peuvent vraiment pousser les personnes autistes à masquer leur autisme. Donc, n'hésitez pas à étayer ces informations-là, donc, en commentant en dessous de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager votre témoignage sur votre vécu, sur votre manière de concevoir le masking, tout ça. Vos raisons pour lesquelles, voilà, vous masquez, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Je suis désolée si je me suis un petit peu embrouillée dans l'organisation de mes parties. J'ai fait un peu de la mouise, donc, en fait, il y a vraiment, vraiment, 5 parties. En fait, il y a 6 questions, en fait. Putain de merde, quoi. Désolée de ma vulgarité. Du coup, la cinquième question, c'était comment ça se manifeste, en fait, concrètement, le masking. Eh bien, là, j'avais noté. Eh bien, déjà, le masking se caractérise par la volonté de se conformer au monde des neurotypiques, par le fait de vouloir imiter une certaine manière de s'habiller. Je crois que j'en avais parlé tout à l'heure. Malgré le fait que les vêtements en question soient sensoriellement désagréables, voire douloureux à porter. Aussi, s'empêcher coûte que coûte de faire des crises en public. Donc, ça, c'est un peu compliqué, j'avoue. Genre, c'est compliqué, je pense. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'arrivait souvent de faire des crises, des meltdowns devant les gens. En fait, je sais même pas si c'est possible de retenir ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est possible de se retenir de faire un meltdown. Dites-moi si vous pensez que c'est possible ou pas. Bref, on va passer au truc suivant. Et donc, il y a aussi le fait de faire semblant de comprendre des blagues. Donc, en faisant semblant de rire. Alors qu'on n'a pas du tout compris quoi que ce soit la blague. Enfin, on n'a pas compris le sens caché de la blague. Enfin, on n'a pas compris la logique, entre guillemets. Et donc, bon, moi ça m'arrivait souvent. Genre, vraiment. Genre faire semblant de rire et tout. En vrai, c'est vraiment gênant. Enfin, c'est... Tu te sens un peu étrange. Tu te sens bête quoi, un peu. Je ne sais pas comment expliquer. C'est... Tu te dis putain, merde quoi. Ils sont tous en train de rire et moi, je n'ai pas compris la blague. Je dois faire semblant de rire. Ensuite, il y a aussi le fait de se forcer à regarder dans les yeux son interlocuteur, la personne avec qui on parle. Voilà. Donc ça, c'est parce qu'aussi... Je ne sais pas vous, mais personnellement, les adultes... C'est beaucoup les adultes quand j'étais... Donc, quand j'étais adolescente, enfin, pré-adolescente. Donc, quand j'étais en primaire, notamment. Voilà, qui me forçaient à regarder dans les yeux. Enfin, me sortaient cette phrase. « Regarde-moi dans les yeux quand je te parle ! » Vous voyez ou pas ? Et donc, à un moment donné, je me suis forcée. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne masque plus sur ça. Parce que j'ai trouvé une parade. C'est de regarder... Ne pas regarder dans les yeux, mais regarder la bouche de la personne. Donc, je trouve que ça aide beaucoup. On est moins envahi par le regard de la personne. Vous voyez ? Ça se manifeste également en cachant ces stéréotypies. Donc, les stéréotypies, c'est... Personnellement, c'est quand je me suis forcée à ne plus... Me balancer d'avant en arrière. Donc, mon buste d'avant en arrière. En public, tout simplement. Ça peut aussi se manifester par le fait de moins parler de son intérêt spécifique aux gens. Voilà, parce que soit on vous a dit « Oh putain, tu fais que de parler de la même chose ! » « Tu fais que de parler de la même chose ! » « Tu ne veux pas parler d'autre chose ! » Et on a également le fait de se maquiller pour être bien perçu physiquement par les gens. Malgré l'inconfort sensoriel intense que cause le maquillage au contact de notre peau. C'est pour correspondre tout simplement au modèle, comme je le disais, le modèle féminin de ce qu'on attend d'une fille. Voilà pour ce qui est de la partie sur les manifestations du masking. Maintenant, on va essayer de répondre à la question de... Est-ce que le camouflage a une incidence sur la vie de la personne qui masque ? En gros, est-ce que ça a des conséquences sur la santé mentale, physique de la personne ? Eh bien, j'ai pu noter qu'effectivement, il peut y avoir d'énormes impacts sur la santé. Pour avoir pu l'expérimenter dans ma propre vie, effectivement, ça a eu énormément d'impact négatif sur ma vie. D'ailleurs, c'est peut-être même ça qui m'a mené à faire un diagnostic d'autisme, parce que je fournissais trop trop d'efforts par rapport à ce que j'étais capable de donner, en fait. Et donc oui, ça peut avoir des conséquences sur la santé, comme une fatigue intense. Car oui, le camouflage est très fatigant, ça demande énormément d'énergie, parce qu'on essaye de faire tout le temps attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, notamment pour ce qui concerne les personnes autistes qui masquent tout le temps. Il y a cet impact négatif sur la vie des autistes, c'est le fait d'éviter de faire ces choses qui nous apportent du réconfort ou qui nous rechargent un peu énergétiquement parlant, juste pour ne pas être mal perçus par les non-autistes. Donc on va s'empêcher de se teamer, ou on va s'empêcher de s'isoler volontairement des autres. Voilà, c'est ce genre de choses. Vous portez des bouchons d'oreilles aussi, enfin je sais que moi j'ai mis du temps avant de réussir à porter des bouchons d'oreilles en extérieur, parce que, tout simplement, j'avais peur qu'on remarque que j'ai des trucs dans les oreilles, qu'on se dise, oh mais pourquoi elle a des trucs dans les oreilles ? Et puis, ça peut aussi mener au burn-out autistique, justement. Tous ces efforts fournis pour essayer de se conformer au monde des neurotypiques, peut mener à juste un effondrement, en fait, autistique. Donc à un burn-out autistique où on n'est plus capable de fonctionner, enfin, on n'est plus capable de masquer, enfin, si on est en train de travailler, on va se retrouver en arrêt maladie, où on va ne plus pouvoir aller à la fac, etc., etc. Ah oui, il y a un truc qui est très important, et que d'ailleurs je peux relater, enfin, je... I can relate, en fait, c'est le fait d'avoir l'impression de... Après tant d'années de masking, genre, tu masques depuis ton enfance, depuis... Enfin, depuis ton adolescence, depuis ton... Jusqu'à là maintenant, enfin, c'est qu'on ne sait plus du tout qui on est, au bout d'un moment, on ne sait plus qui on est. Donc, en gros, il y a la conséquence d'un sentiment de perte d'identité, en fait, qui peut apparaître à cause du camouflage social. Voilà, aussi, il peut y avoir des symptômes de dépression qui peuvent apparaître. Il y a également des risques de suicide, et un sentiment de ne pas être accepté, malgré tout, nos efforts, pour se conformer au monde des neurotypiques. Ouais, ça c'est vrai. J'ai l'impression que, bah, en fait, peu importe nos efforts, en fait, les gens vont voir, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, parce que, ouais, il y a un truc qui est un peu dissonant, enfin, il y a un truc, voilà, enfin, genre, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'en fait, ça va être compliqué, en fait, de vraiment lier, vraiment, une réelle, une vraie amitié, en fait, avec quelqu'un, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ou alors, bon, ça peut fonctionner, mais en fait, il faut juste trouver des amis qui soient neuro-atypiques aussi, enfin, voilà. Genre, en tout cas, moi, c'est un peu ça que j'ai fait, en fait. Je suis allée vers des gens, voilà, qui me semblaient un peu me correspondre, enfin, vous voyez. Mais après, c'est vrai que, voilà, il y a toujours des gens qui s'ajoutent. Les groupes d'amis, ça se forme, ça prend des tournures, on ne sait pas trop. Puis, bon, à un moment donné, ça devient tout à fait le bazar, et on se dit, putain, mais en fait, je ne me sens plus bien dans ce groupe-là. Enfin, je sens que, je ne sais pas, je n'ai plus ma place dans ce groupe. Bref, ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai un jour, peut-être. Bon, eh bien, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce n'était pas trop fastidieux à entendre, que j'ai réussi à aller droit au but, que je ne me suis pas perdue dans des tergiversations. J'espère que, voilà, c'était clair, et que, voilà, j'ai bien réussi à vous parler du masking, à répondre à ces questions qui me taraudaient, entre guillemets, en tout cas, qui, à mon avis, qui pouvaient vous intéresser, je pense. En conclusion de cette vidéo, je me suis demandé aussi si les personnes qui ont un TDAH peuvent, elles-mêmes, être menées à masquer leur TDAH, plutôt. Est-ce qu'il y a une forme de masking dans le TDAH ou pas ? Je me suis demandé ça, et peut-être que dans une vidéo, j'aurai l'occasion d'en parler, de faire des recherches là-dessus, et, voilà, de vous transmettre ces informations. Introspecter ma vie personnelle pour voir si... Est-ce qu'effectivement, j'ai dû me forcer à faire comme si j'avais pas de TDAH ? On va voir. En vrai, la réponse, c'est oui, déjà. C'est déjà oui. Mais, voilà, on développera ça dans une autre vidéo. Voilà, bref. Et donc, ouais, bah, pareil, si oui, pour quelles raisons ces personnes masquetaient-elles leur TDAH ? Donc, ça, ça sera aussi une question à laquelle je pourrais répondre dans une autre vidéo. Ah oui, et aussi, il y avait cette question-là qui me semblait super importante, mais que, bah, je n'ai pas abordée dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai trouvé des informations là-dessus, donc je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, mais c'est Est-ce que le masking est différent selon qu'on soit une femme ou un homme ? Voilà. Qu'on soit un homme ou une femme autiste. Voilà, on s'entende. J'aurai l'occasion de répondre à ces questions dans de futures vidéos. J'espère que ce sont des sujets qui vous intéressent. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est des sujets qui sont intéressants ou pas. Voilà. Histoire de me motiver à travailler sur ces vidéos, voilà. Parce que c'est toujours motivant d'avoir votre avis sur la pertinence d'un sujet qu'on souhaite aborder, et tout ça, tout ça. Bref, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, eh bien, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire, en fait ? Abonnez-vous à ma chaîne, bien entendu. Si ces sujets vous intéressent, donc les neurodivergences, santé mentale, tout ça, tout ça, vous intéresse, eh bien, restez ici, abonnez-vous, activez les notifications afin de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo. Et donc, je suis assez active sur ces réseaux sociaux-là. Enfin, en tout cas, du moins, j'essaye d'être le plus active possible. Voilà. Donc, quand même, je m'écoute et si, voilà, je suis fatiguée et que je publie pas, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver là-bas, quand même, si ça vous intéresse, tout simplement. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo. Même si c'est un avis négatif, je saurais le prendre et le corriger pour la suite. Sur ces quelques mots, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501